salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et aujourd'hui la vidéo va être sur je vais revenir en arrière ok et on va regarder en fait mes premières vidéos que j'ai publié sur ma chaîne j'ai essayé de trouver bien sûr une vidéo en français parce que j'avais fait des vidéos en anglais au début et à ce que j'avais basculé sur les deux mais on va commencer tout de suite si je regarde vers le bas en fait c'est parce que mon ordinateur est là et voilà donc on va faire cela je suis un peu nerveuse honnêtement donc on va en fait je vous explique déjà cette vidéo donc la vidéo en fait j'ai fait j'ai filmé la vidéo dans mon deuxième appartement quand je suis venu en france parce que j'habitais dans un endroit que j'avais déménagé mais ça c'était vraiment mon en même passé mon premier premier appartement en fait c'est mon premier studio c'était un studio super studio que j'aimais bien parce que c'était proche de tout mais c'est pour ça que j'avais pas beaucoup d'endroits au fil mais bon j'ai sans regarder la vidéo je rigole déjà aïe 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 je suis en cours en route protectrice protéger les cheveux contre le nombre de choses que j'ai fait l'année dernière j'ai fait l'année dernière j'ai vraiment fait tout et contre moi je faisais moins de soins j'étais fainéante j'avais pas envie de mes cheveux quand j'ai mes cheveux je les cassais quand je me coiffais j'étais agressif et j'étais souvent fatigué donc écoute en fait je me souviens de cette vidéo pendant toute la vidéo en fait j'avais un chewing gum un chewing gum je sais pas si c'est comme ça on dit dans la bouche que j'ai essayé en fait de ne pas mâcher comme une vache en fait comme une vache, comme une cow donc en fait c'est pour ça que vous m'entendez fait parce qu'en fait c'était dans ma bouche quand j'ai pas jeté oh mais par contre j'étais aussi mince ça c'est un truc où c'est pour ça que j'aimais pas trop regarder mes anciennes vidéos parce que je trouvais que j'étais trop mince j'avais je pense que peut-être vous savez pas mais en fait j'étais beaucoup plus j'avais plus de forme avant plus forme j'ai acheté normal en fait j'étais une fille normale et ensuite j'avais perdu beaucoup de poids suite à une rupture qui date de je sais pas que depuis longtemps et en fait j'avais jamais réussi à reprendre mon poids en fait jusqu'à je sais même plus jusqu'à 2000 jusqu'à 2017 où j'ai vraiment commencé à 2017 j'ai commencé à reprendre mon poids habituel mais bon entre au moins 5, 6 ans j'étais toute fine et j'ai détesté donc en fait à chaque fois je me regarde maintenant pas maintenant quand je regarde mes anciennes vidéos ça me fait un peu c'est pas que ça me fait mal au coeur parce que je me dis oh la la j'étais vraiment malheureux en fait même si je souriais et tout je sais que c'était une période où c'était pas facile pour moi mais bon même si je mangeais comme un cochon mais c'était intérieur on va dire j'avais pas les cheveux quand j'avais pas les cheveux quand avant j'avais l'habitude de faire en 2013 je pense que c'est plutôt aussi le fait que quand ça fait bon moment que j'ai en février ça fait 4 ans 4 ans oui ça fait 4 ans que je crois que je suis plus naturelle j'étais à dire j'ai une grosse je suis plus naturelle j'étais à dire j'ai une grosse je suis plus naturelle oui en fait donc c'est pour ça que j'ai décidé de remettre donc la dernière fois que j'avais mis des rajouts c'est quand j'étais rentrée aux antilles pour voir ma maman comme ma famille et avant donc je pense que c'était en 2013 donc en 2013 j'avais mis des rajouts mais je les avais pas je les ai mis aussi comme ça de la même façon mais c'était je pense que c'était un peu plus épais et les points étaient pas plus ça les points étaient beaucoup plus je crois ça c'est trop bizarre en fait en fait j'adore mettre les rajouts en fait je vais en remettre bientôt mais j'adorerais mettre tes rajouts ta gamme oh my god c'est chewing-gum de la boca là enlève le vraiment parce que le but d'être naturelle c'est vraiment de porter ses cheveux c'est vraiment de changer de protéger ses yeux en même temps et c'est la seule façon que je peux protéger mes cheveux donc l'essence c'est que je vais faire j'hydrate en fait de temps en temps je mets de l'huile donc je vais avant ça c'était l'huile de carapate en fait j'utilisais les produits que j'avais eu pour la nature et l'académie c'est quoi ? ah oui ça fait un moment ces produits oh my god ah ouais ça fait un moment ça c'était un bon shampoing en fait ça c'était un bon shampoing en fait un bon shampoing j'utilisais le nom j'utilisais le nom j'utilisais un truc de ma chère je mets de crème ultra réparateur de phyto spécifique je veux friser et crépu en fait vous vous rendez compte mon accent des îles était fort peut-être c'est toujours fort c'est juste moi qui pense que c'est plus fort mais mon accent des îles était mais c'était incroyable en fait ça se voyait que en fait ça se dit pas mais en fait à cette époque là je fréquentais beaucoup des gens des îles moins que maintenant parce que c'est plus la même vie on a tous une autre vie mais je sais qu'à cette époque là je fréquente souvent des gens des îles donc en fait comme je parlais on était entre nous souvent mon accent était beaucoup plus forte que maintenant en fait maintenant si je parle déjà moins je parle en fait le fait que je suis ça se dit pas le fait que je suis souvent avec des personnes où le français c'est leur langue maternelle je suis obligée de m'adapter et d'articuler en fait pour que je me fasse comprendre en fait donc c'est donc mon accent j'ai l'impression que c'est parti mais là mon accent est fort mais je suis très magnifique je veux dire avec mon rouge à lèvres noirs parce que j'adore ça j'aime toujours le rouge à lèvres noirs je ne le mets pas comme avant je pense que la dernière fois que j'avais mis ça date de peut-être 3-4 ans quand même je ne le mets pas mais je pense que je vais le refaire parce que j'adore j'adorerais le mettre sur le rouge à lèvres noirs du coup là le rouge à lèvres noirs je sais que ça fait bizarre pour certains ils se disent qu'est-ce que fait avec mon rouge à lèvres noirs je dis toujours ça fait partie de ma personnalité je ne suis pas comme les autres je vais le dire волé les cheveux la l'oeil c'est parce que je n'ai pas vu de tout extraordinaire, mais c'est juste que franchement, je trouve que sur mes cheveux, elle était pas mal, j'avais pas de soucis, il y en a bien, j'avais des piens, je ne sais pas comment il pique, mais vous savez, des fois, vous achetez des soins, quand vous l'étaliez sur vos cheveux, vous ne sentiez rien, mais là, je sentais l'épaisseur, c'était vraiment épaisseur, ça restait sur mes cheveux, j'avais vraiment... ça restait dans mes cheveux, aïe 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 aïe, t'accent, mon dieu je l'ai laissé pendant une petite instant, dans mes cheveux, sur ma tête, et franchement, c'était très bien, quand je l'ai lavé mes cheveux, il y en a à dire, donc moi, je donne 8 à ça, et aussi à ça, je lui donne un, 8 aussi, parce que c'est très bien, ça nourrit vraiment mes cheveux, parce qu'en fait, j'ai souvent des résidus, des produits que j'utilise, même si je lave mes cheveux avec un produit, un shampoing sur le vin, franchement, ça c'était super, express, qui est très bien, ultra braille, et j'ai mis la couleur 1B, d'accord, de 1B, donc c'est, j'utilisais 4 paquets, j'aime beaucoup, parce que c'est pas, avant, c'était trop lourd, mais là, je trouve que c'est gérable, c'est pas, je l'ai pas fait petit, parce que j'avais pas vraiment envie de faire petit, plus, même 4 paquets de ma tête, je pense que je l'ai pas fait petit, mais franchement, c'est super rien à dire, c'est super, rien à dire, c'est super, rien à dire, c'est super, rien à dire, je vais le garder pendant, je pense, pendant un mois, je vais les déinstaller encore, je vais les déinstaller, je pense que pendant un moment, je vais protéger mes cheveux, parce que je fais, je stresse, surtout aussi, je vais la faire, je vais les stomp, voilà, et le fait que je stresse, mes cheveux cassent, voilà, et quand je n'aime pas avoir les cheveux, ça c'était vrai, par contre, avec cette époque-là, ça, dommage, parce que le fait que j'ai gardé mes cheveux, même si je veux aussi longtemps, si elles abîment maintenant, je pense que je suis sauvée, je sais que je vais les recouper, je vais commencer à dire haut, et j'ai pas vraiment envie de commencer à dire haut, même si je sais que je peux le faire, mais je n'envoie pas, là, j'ai commencé normalement à 12h, 10h, j'ai terminé à 12h, je crois, non, mais de toute façon, je pense que le soir, ça m'a pris 3 sous-déros, 3h pour faire le derrière, et le parti, tout le devant, le lendemain, je me suis réveillée, ça m'a pris 2h pour faire cette partie, pourquoi ça m'a pris 2h, parce que, en même temps, je mettais le produit, je défilais mes cheveux, ensuite, j'ai la tête, je mettais le produit, je défilais mes cheveux, ça, ça m'a pris autant de temps, normalement, je pense que ça peut, des fois, ça ne peut pas 3h, parce que quand c'est des nannes, ils sont super gros, je ne sais pas si vous voyez, ils sont super gros, et elles m'arrivent, just under my head, donc juste en dessous, je ne sais pas si... J'avais trop ce pull, oh my goodness, juste en dessous, voilà, c'est comme ça, donc, En fait, là, je filmais, à cette époque-là, je filmais vraiment avec une caméra basique, je pense que c'était un Canon, petite caméra Canon que je posais, en fait, là, j'étais dans la salle de bain, je le posais sur, il y avait juste un petit immeuble, je posais la caméra, et c'est là où je filmais toutes mes vidéos, en fait, Donc, il n'y avait pas de zoom, je crois, est-ce qu'il y avait un zoom dessus ? Je pense qu'il y en avait, mais c'était vraiment le truc simple, basique, j'éditais mes vidéos avec un logiciel de Windows directement, Mais vraiment, mais le basique de chez basique, mais de chez basique, j'étais simple, j'étais simple, j'utilisais pas beaucoup de produits aussi sur mes cheveux, là, je voulais asser une coiffure protectrice, Mais je faisais souvent des coiffures protectrices, mais c'était, même si c'était, je me souviens, même si cette période était un peu difficile, par rapport à d'autres choses qui se passaient, au niveau de ma routine capillaire, de ma personnalité, je m'aimais beaucoup à cette époque-là, parce que j'étais juste, j'avais l'impression, j'étais juste naturelle, ça n'a pas dit que maintenant, je suis pas naturelle, mais j'étais juste, mais, j'étais simple, j'étais simple, et je m'aimais beaucoup, dans cette vidéo. Qui est sympa, j'ai fait, j'ai envie, si j'ai envie, je peux mettre mes cheveux comme ça, si j'ai envie, je peux le faire comme ça, Comme ça, comme à ce côté, soute, et j'aime vraiment mettre des cheveux dedans, je trouve ça, ça fait vraiment beaucoup de cheveux, et j'espère qu'un jour, je suis naturelle, mais pas aussi, je pense qu'en plus, je suis normal, mais au moins, au niveau de l'égliseur, parce que, j'ai cette époque, en plus, j'aime plus, je vieillis, je vieillis, j'avais quoi, 25 ans, 24 ans ? Mais, je pense qu'aujourd'hui, c'est le fait que j'avais lissé mes cheveux l'année dernière, Ouais, je me souviens, on vous... Comme, cette gomme ! Vous savez que j'ai toujours la bouteille, en plus, j'ai toujours cette bouteille. Là, c'est du... Non, ok, laver de l'huile, laver de l'huile, laver de l'huile, thé de l'arbre, thé de l'arbre, thé de l'arbre, thé de l'arbre, thé d'arbre, mon dieu. Parce qu'on peut aussi amener le plus de gamin, donc, c'est ce que je vais faire, je trouve, c'est un mélange. Donc, pendant un petit moment, je vais en découvrir, parce que, franchement, je pense que, même si, là, c'est un peu plus petit, parce que, je veux, pour me s'y aller, c'est un peu plus, ça. Je commence à être émotionnelle, en fait, ça me... Oh, là, là, là. D'autres pocs. J'ai toujours cette chaîne, en fait, parce que j'aimais trop. J'allais toujours, en fait, elle est toujours... Elle tient toujours le coup. C'est un peu mignonne. J'étais trop chou, en fait. C'est un peu mignonne. Oh, pull ! J'adorais ce pull. C'est mon choc. Voilà ! C'est mon choc. C'est mon choc. Voilà. Et des couilles. ... j'ai pas changé en fait celle là par contre j'ai pas changé ah oui il était ah oui en plus c'est des détards aïe 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 oh mon dieu ça fait vraiment bizarre de se regarder après j'ai déjà regardé des vidéos un peu dans la semaine c'est pour ça que j'ai dit je vais faire ces vidéos mais ça fait vraiment bizarre de se regarder après aussi longtemps je pense que cette vidéo je l'avais publiée le 9 mai 2015 vous vous rendez compte on est en 2022 donc ça fait à peu près plus de 7 ans que j'ai filmé cette vidéo que j'avais filmé cette vidéo en fait et que je l'ai mis en ligne et en plus je crois que cette vidéo c'était même avant peut-être même avant parce que je n'avais pas encore publié cette vidéo sur mon ancienne chaîne parce que je vous avais dit que j'avais lancé une chaîne avant je l'ai publiée parce que je me suis dit ah j'ai toujours aimé cette vidéo je l'ai jamais publiée donc je crois que cette vidéo ça date même avant cette date là je crois que je l'ai filmé je crois en début d'année je crois qu'en début d'année que je l'avais filmé de l'année 2015 mais oh là là ça fait bizarre alors ça fait trop en fait franchement ça fait bizarre de se regarder de se dire ça fait déjà 7 ans 7 je ne sais même pas 8 ans 7-8 ans que j'ai bon j'ai dit 8 ans parce que certaines vidéos c'est d'avant mais ça fait un moment en fait je filme des vidéos YouTube et ça fait un moment que je que je me découvre en fait dans cet univers qui peut-être pour certains qui sont bizarres mais ça fait vraiment plaisir de voir ça de de me dire en fait c'est juste que ça ça fait bizarre je suis fière de moi le seul choix que je ne suis pas fière c'est qu'en fait j'aurais aimé être beaucoup plus consistante sur ma chaîne sur mes chaînes mais ça c'est après il n'y a que moi qui peux gérer cela je suis trop contente en fait je suis trop fière de moi parce que je me dis même si je sais qu'à l'époque il y a des certaines vidéos je n'aime pas regarder parce que je sais dans cet moment à quoi je pensais je sais comment j'étais qu'est-ce qui se passait tout autour de moi et ainsi de suite mais j'étais j'étais tellement heureuse dans ce que je faisais en fait YouTube c'était mon espace pour m'échapper de toute la folie de l'extérieur c'était juste un endroit pour moi d'être comme je dis toujours d'être moi d'être libre même si on me jugeait je m'en fichais complètement je ne prenais pas la tête et je suis contente que même après aussi longtemps même si des fois ce n'est pas super mais je garde toujours cette sourire et je me dis n'oublie pas que t'es bien t'es top donc ça fait plaisir de revoir mes vidéos ça fait bizarre ça fait chaud au coeur de voir ça ça fait chaud au coeur de voir que après aussi longtemps je suis toujours là en train de faire des vidéos même si voilà en fait il y a beaucoup de personnes qui auraient déjà abandonné parce que ils regardent le numéro des gens qui s'abonnent à leur chaîne pour moi ça n'a jamais été les numéros en fait j'ai jamais regardé les numéros je ne dis pas que je regarde pas du tout des fois je suis latin mais je n'ai jamais été sur ça je me disais toujours bon je filme la vidéo pour moi en fait je le faisais toujours pour moi je me disais je filme ma vidéo parce que j'aime faire ça j'ai envie de voir ça sur youtube et ça me faisait ça me faisait chaud au coeur en tout temps j'ai recevait des commentaires aussi de personnes où je me souviens il y a une personne qui m'avait dit j'aime trop ta personnalité j'étais comme oh my god you like my personality toi t'es ma personnalité moi je suis folle on m'a toujours dit que je suis un peu coucou coucou mais bon ça fait du bien ça fait du bien on va dire voilà donc ça fait trop bizarre ça fait trop bizarre franchement ça fait bizarre de se regarder bref merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je vous fais un gros bisou et on se retrouve dans une prochaine fois dans une nouvelle vidéo je vous dis à bientôt bye bye